Une nouvelle patiente rejoint l'étude Recover 19 au CHU de Rennes. L'été dernier, malade de la Covid, Corinne est hospitalisée une semaine. Trois mois après, elle garde encore une légère gêne respiratoire. A l'heure d'aujourd'hui, j'ai un tout petit essoufflement avec la marche. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment récupéré à 100% au niveau essoufflement. Donc voilà, l'hôpital m'a proposé cette étude. Donc j'ai accepté volontiers. Avec cette étude, le CHU de Rennes s'intéresse à ces patients qui ont du mal à récupérer plusieurs semaines après avoir attrapé le coronavirus. Ils seraient 5 à 10% à souffrir de séquelles plus ou moins gênantes. On s'intéresse aux patients qui gardent des symptômes persistants au-delà de la sixième semaine de la maladie, de la sixième semaine des premiers symptômes et jusqu'à quatre mois. On s'intéresse principalement à trois symptômes. Donc la gêne respiratoire, l'essoufflement qui persiste de manière significative. Les gens sont vraiment gênés dans leur vie quotidienne. On s'intéresse aussi aux patients qui ont perdu du poids. Et puis on s'intéresse aussi à la fatigue, aux gens qui sont vraiment très fatigués. Donc on n'est pas sur le petit coup de pompe de fin de journée, évidemment. On est vraiment sur une grosse fatigue persistante. Renforcement musculaire et endurance, pendant un mois, Corinne va suivre un programme de reconditionnement progressif chez elle. Trois séances hebdomadaires suivies par cet enseignant en activité physique adaptée. Elle n'a pas encore osé reprendre le sport, comme beaucoup de patients. Ils avaient peur avant de commencer, de ne plus pouvoir faire les choses, ne serait-ce que même les activités de la vie quotidienne. Et petit à petit, ils s'aperçoivent qu'ils reprennent de la condition physique. Ils peuvent reprendre sans trop être en difficulté les activités qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est important pour eux. Et c'est une fierté, c'est un soulagement aussi. Dans ce service de médecine du sport, très vite après la première vague de la Covid-19, on a observé les effets positifs de l'exercice sur les malades. Il ne faut pas faire dire que l'activité physique va tout régler. Mais par contre, tous les patients se sont sentis nettement mieux au niveau qualité de vie. On peut reprendre mieux leur travail, mieux leur vie de tous les jours. Donc au niveau qualité de vie, c'était très notable. L'amélioration. Les hôpitaux de Rennes, Vannes et Saint-Brieuc cherchent d'autres patients pour participer à l'étude Recover 19. Les premiers résultats sont attendus au printemps 2021.